salut à tous bienvenue sur la chaîne dans ce tuto on va voir comment faire du remote play c'est à dire en gros comment jouer à ta playstation 5 depuis ton pc alors c'est quoi l'intérêt donc faut être sur le même réseau local donc de chez soi l'intérêt c'est de pas avoir à déplacer ta ps5 dans ton bureau par exemple si ton pc est dans ton bureau et que quelqu'un est en train de regarder un film sur la télé donc du coup la télé n'est pas disponible dans le salon et bah ça te permet quand même de jouer à ta playstation 5 à distance voilà remote play depuis ton pc de n'importe où de chez toi évidemment foire une bonne connexion pour ça comment ça marche comment mettre tout en place quels sont les résultats concrets on le voit ensemble tout de suite juste après le jingle alors voilà vous avez bien compris le concept donc premièrement vous vous rendez sur cette page que je vous mets directement en description donc playstation point fr tiré fr slash remote play là dessus alors vous pouvez aussi le faire sur un smartphone ou une tablette effectivement ça c'est assez intéressant iphone ipad et android voilà vous avez les applications direct disponibles mais là bas comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo à s'intéresser au pc et du coup on va aller dans le téléchargement sur pc sous windows ou sur mac voilà on clique là dessus une fois que nous avons cliqué là dessus donc bon évidemment faut avoir un bon réseau je vous cache pas que si la play 5 et donc ça marche aussi sur play 4 mais on va se focus sur la play 5 si la play 5 et le pc sont sur le réseau local câblé donc réseau voilà réseau local avec des câbles rj45 c'est vachement mieux que si vous êtes en wifi donc je conseille plutôt du câble après il ya des bornes wifi bas désormais qui sont très performantes des box wifi également qu'ils le sont tout autant donc en wifi ça doit pouvoir être jouable mais si on a du bon matos et que eh ben la play 5 ou le pc se trouve pas en bout de ligne enfin en bout de couverture du wifi quoi il faut vraiment que ce soit bien couvert donc on va commencer par aller chercher tout simplement l'application pour la console donc voilà voyez ici c'est marqué control your ps 5 console from a alors il ya toutes les solutions pc mac mobile device another pc console ça c'est intéressant je sais pas et depuis une ps4 donc en gros vous pouvez jouer à la play 5 depuis une ps4 chez même pas mais bon ça peut servir voilà de lecteur distant également on peut utiliser une ps4 ce que je viens d'apprendre pendant le tuto donc nous on va s'intéresser au pc 1 c'était ça l'objet du tuto ça marche sur windows 10 sur windows 11 donc ça ne marche pas sur les os antérieurs donc faites gaffe donc là on va accepter les conditions d'utilisation de fou on va cliquer sur download là bas je vais le télécharger alors vous le voyez pas c'est sur l'autre écran ouais je vais vous montrer comme ça donc voilà là ça télécharge l'application pèse 3,7 méga octet alors peut-être qu'après ça va télécharger d'autres trucs j'en sais rien on va voir ensemble et donc ça s'appelle remote play installer tout simplement donc on va double cliquer là dessus et en toute logique voilà je clique ok vous l'avez pas vu c'était sur l'écran l'autre écran ça va me proposer l'installer que nous allons exécuter voilà je vous remets ça chaque fois sur l'écran que vous voyez donc ça nous télécharge des trucs c'est pour ça que l'application fait que 3,7 méga en gros c'est juste un téléchargeur qui va ramasser le reste de l'application sur internet donc voilà l'application au total fait presque 13 mégas on va attendre tranquillou que ça se télécharge alors je précise que ma play 5 à les réglages par défaut pour l'instant et que s'il faut toucher des réglages dans la play 5 bien sûr je vous le montrerai ici en vidéo donc comme tout bon installeur vous faites suivant vous pouvez le mettre dans le c même si vous n'avez pas beaucoup de place c'est pas ça qui va vous en bouffer c'est pas comme un kiosque style steam ou epic game ou là on va plutôt installer dans vraiment dans le volume dans lequel il ya de l'espace si vous avez deux volumes sur le pc là peu importe l'organisation des disques de votre pc on va mettre ça dans le c et puis donc on fait suivant là j'ai l'impression que c'est un petit peu plus long le logiciel est téléchargé installé on clique sur lancer le programme alors qu'est ce que ça nous raconte connexion à psn donc là bas voilà j'ai pas vous faire un dessin vous vous cliquez sur votre faut vous connecter pardon sur votre compte psn et voilà les amis fin du ballon se retrouve sur l'interface de la playstation 5 et vous voyez j'ai choisi astro playroom ce qui n'est pas un choix anodin bien sûr vous savez où je veux en venir je me demande si les fonctionnalités dual sense sont prises en charge par le remote play c'est ce qu'on va voir je peux déjà vous dire un truc c'est qu'il ya une fonctionnalité qui est pas prise en charge c'est le micro en fait on vous indique lorsque vous arrivez dans le remote play que le micro est désactivé et c'est vrai que sur la manette on voit le bas savez la led orange qui s'allume qui symbolise le micro en mute donc le micro n'est pas utilisable a priori depuis la manette alors peut-être qu'on peut utiliser le micro du pc j'en sais rien mais ou alors peut-être que le micro est tout simplement pas compatible autre chose alors que sur xbox je m'amusais à utiliser la véritable manette sans fil sans m'embêter à la connecter sur le pc parce que la console était pas loin et ben là en fait on peut pas en fait quoi clairement pourra pas utiliser la manette en sans fil même si la console est pas loin si on a le bureau juste au cul du salon quoi par exemple il faudra vraiment prendre un fil usb c le brancher dans le pc et c'est là que la manette va être reconnu et qu'on va pouvoir naviguer dans l'interface on va pas pouvoir l'utiliser en sans fil voilà on peut pas se passer du câble donc du coup je fais jouer au jeu et puis là on va voir si dual sense est pris en charge parce que c'est un peu la question que je me pose quelles sont les choses qu'on va perdre au passage lorsqu'on va utiliser le remote play donc déjà a priori le micro donc si c'est pas le cas dites moi dans les commentaires si vous avez trouvé un moyen de l'utiliser ça m'intéresse donc là il n'y a pas besoin d'aller bien loin en fait dans le jeu puisque dès le début lorsque le petit robot passe sur le titre et bien on a le retour haptique de la manette le retour dual sense donc là effectivement on sent déjà la manette vibrer bien comme il faut ouais c'est exactement pareil assez génial du coup le dual sense est parfaitement pris en compte y compris en remote play les amis donc ça marche du feu de dieu par contre vous voyez j'ai des artefacts de temps en temps je vous avais dit la play est en wifi donc clairement il vaudrait mieux que je branche ma play 5 en réseau filaire rj45 pour avoir un meilleur résultat parce que là j'ai essayé sur crash bandicoot avant de relancer la vidéo honnêtement ça marche mais moi j'ai quand même un petit peu de lag c'est jouable mais c'est vrai que si j'étais par câble ce serait encore mieux voilà fin de cette vidéo les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires est ce que vous avez déjà essayé ce que vous en avez l'utilité ou pas du tout qu'est ce que vous pensez de ça est ce que vous trouvez ça compliqué à faire est ce que ça marche ou pas chez vous je vraiment ça m'intéresse donnez moi également votre configuration si vous êtes en wifi ou en câble qu'est ce que vous essayez ou même peut-être de manière mixte peut-être que d'un côté vous avez le pc qui en câble de l'autre côté la play qui en wifi comme moi actuellement ou bien l'inverse la play en câble et le pc en wifi bref donnez moi vos retours qu'on puisse les partager avec l'ensemble de la communauté c'est toujours sympa quant à moi je vous donne rendez vous pour d'autres vidéos sur la chaîne ou bien des tutos de informatique j'aurais pu mettre presque cette vidéo sur l'autre chaîne sur tuto polo que je vous mets en description merci de m'avoir suivi les gars salut à tous les gars et les dames des demoiselles à bientôt ciao